Je m'appelle Johnny Schreber, je suis le responsable d'atelier de la société Mitra Provence. Nous sommes basés à Aix et nous avons carrossé et nous sommes encore en train de carrosser un véhicule 100% électrique, une benne plus une grue. Nous avons reçu la benne prédisposée avec son châssis rallongé et donc nous avons fait la liaison au châssis et tout ce qui est branchement électrique, pneumatique et hydraulique. Au niveau des sécurités, aujourd'hui nous sommes sur des batteries à plus de 600 volts donc lorsqu'on intervient sur le châssis, que ce soit pour du meulage, de la soudure, nous avons un protocole très strict qui nous est demandé avant les interventions sur le châssis ce qui n'est pas le cas sur un véhicule thermique, les sécurités ne sont pas du tout les mêmes. Nous avons donc rentré le véhicule, nous avons fait ce qu'on appelle un montage à blanc. Le montage à blanc consiste à présenter la benne, la grue, à respecter les côtes qui ont été réalisées par le bureau d'études, de manière à ce que tout soit cohérent avant que l'assemblage soit fait réellement sur le châssis. La grue, lorsqu'on fait le montage à blanc, on connaît exactement son emplacement. On fabrique un faux châssis spécifique pour la résistance à la torsion et à l'arrachement. Une fois que tout est bien fait, bien réalisé, bien soudé, donc on passe sur le traitement anti-corrosion. On représente la grue sur le faux châssis et on la fixe avec l'étirant et serré au couple qui va bien. On n'a pas d'écart entre le réel carrossage. Les liaisons se font à l'identique. Les seules différences aujourd'hui, elles sont qu'on n'a pas de bruit. Et plutôt qu'avoir une prise de mouvement qui est enclenchée en cabine avec un moteur tournant, aujourd'hui on a une prise de mouvement qui ne fait pas de bruit. Donc ça veut dire que quand on va utiliser la grue, la grue sera silencieuse, la benne sera silencieuse. C'est le gros avantage de l'électrique. J'insiste bien sur le fait que c'est la première fois que nous travaillons sur un véhicule électrique. On remercie d'ailleurs aux Nautrux France pour leur collaboration et leur confiance. Cette opération, à l'heure d'aujourd'hui, s'est pour l'instant très bien déroulée. Donc il n'y a pas de raison que ça ne se poursuive pas. Sous-titrage Société Radio-Canada